Bonjour, je suis l'auteur Claude Garceau pour la série de baladodiffusion sur le diabète, le trekking et la haute montagne. Aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu de comment on peut se préparer en tant que diabétique ou non diabétique pour un trek de plusieurs jours en haute montagne. Alors Pierre, j'aimerais que tu demandes à Thierry comment on fait une préparation physique pour une telle avance faite. Alors Thierry, en fait, le questionnement que toute personne veut savoir sur comment s'entraîner à un exercice vraiment intense et prolongé, on ne parle pas de faire une journée, mais de faire deux, trois semaines d'exercice intense. C'est ça, il y a plusieurs facteurs dans ces expéditions comme en Ouganda, il y a la durée, il y a les journées subséquentes, donc il y a journée de suite pour le diabétique, c'est un défi supplémentaire au niveau des ressources énergétiques musculaires, puis il y a le fait de monter en altitude où la pression partielle en oxygène s'appauvrit, donc notre système cardiovasculaire est un peu plus demandé qu'à l'habitude. Donc il faut préparer nos deux systèmes, je dis souvent aux patients, il faut préparer le moteur puis la carrosserie parce que 101, notre moteur de Porsche avec une vieille Lada grouillée, carrosserie de Lada, ça ne va pas très bien. Alors il faut avoir une bonne capacité cardiovasculaire, mais aussi une bonne musculature qui appuie tout ça. Je pense que quand même c'est un trekking qui peut être assez de haute intensité, même si on essaie d'éviter la très haute intensité, il y a des moments où c'est impossible dans ce trekking, on est à kicker, on a le coeur bas au maximum, donc il faut préparer nos qualités physiques pour ce genre d'exercice qu'on ne fait peut-être pas souvent. C'est ça, parce qu'au niveau de la mer, un effort qui nous semblerait sous-maximal, une marche rapide par exemple, à ces altitudes-là, notre coeur va avoir la même vitesse que si on était à un effort maximal. Donc on pourrait avoir des poux qui allaient des fois jusqu'à 100, 110, ça me n'aime plus 130, 140. Ça pourrait être à 130, 140 pour un effort. Pour des 10-15 minutes. C'est ça, donc d'entraîner sa capacité cardiovasculaire, ça va être aidant pour avoir une certaine aisance ou d'avoir un volume sanguin dès le départ, lorsqu'on se présente à l'expédition qui est un peu plus grand. Comment on se prépare pour ce genre? Quel genre d'exercice tu peux se préparer pour notre endurance musculaire, mais aussi pour ces pics d'intensité cardiovasculaire? Donc au niveau cardiovasculaire, ce qui est intéressant, c'est d'aller soumettre à des efforts qui sont plus élevés, des efforts qui seront similaires justement à une marche mais en haute altitude, donc un effort qui est plus grand qu'une simple marche au niveau de la mer. Donc il faut avoir un essoufflement intense pour plus d'une minute, donc des 2-3 minutes en soutenant cet effort-là. Et ensuite de ça, on peut revenir à une intensité un peu plus basale. Alors ça, on appelle ça des intervalles. Des intervalles de 3 minutes, c'est ce qui serait le plus payant pour la situation de haute altitude où on est longtemps en anaérobie, une condition où on va avoir accès à moins d'oxygène, mais pour s'y rendre, on peut développer des plus petits intervalles. Des 30 secondes, on travaillera très fort, 30 secondes où on travaille moins fort, et on fait ça plusieurs fois. Et Thierry, on a souvent l'impression que ce sont nos jambes qui vont monter la montagne. Il y a des groupes musculaires qu'on connaît moins, qui font partie de la proprioception, qui vont permettre la stabilité, qui vont permettre de diminuer les blessures. Et ces muscles-là, est-ce qu'il faut consulter quelqu'un pour nous apprendre à les entraîner? Parce que ce n'est pas naturel d'entraîner des moyens fessiers. Les abdominaux font partie également de muscles qui sont très stabilisateurs. Ils sont essentiels pour la montagne et surtout pour éviter les blessures. Absolument. Donc, ces blessures-là qui arrivent pour des gens qui sont plutôt sédentaires souvent ou qui font un sport cyclique, toujours le même mouvement. Il y a des muscles stabilisateurs qui sont peu développés, qui deviendront importants quand on transporte une charge comme un sac à dos, qu'on descend avec cette charge-là ou qu'on marche plusieurs jours. Alors oui, tu as nommé des groupes musculaires importants au niveau des moyens fessiers, au niveau de toute la chaîne aussi des ischios, jambiers, le tronc. Alors, se faire conseiller pour éviter de se développer, d'éviter d'en faire trop, ça peut toujours être intéressant, à moins de bien connaître aussi les différents exercices pour ces groupes musculaires-là. Mais de ne pas seulement que se fier à, par exemple, marcher parce que le terrain étant inégal, vous l'avez dit, vous tiriez, vous aviez à tirer vos genoux vers le haut. Donc, les fléchisseurs de la hanche étaient plus sollicités en marchant dans de la boîte que d'en marcher sur de l'asphalte à Québec. Alors, ces muscles-là, il faut les préparer pour éviter les blessures de surutilisation. Et sur un entraînement qui peut durer 6 mois, 1 an, 18 mois à l'occasion, il va arriver des blessures pratiquement à chaque fois qu'on va faire un entraînement sur plusieurs mois. La blessure, c'est la bête noire de celui qui s'entraîne parce qu'il ne veut pas tout perdre sa capacité. Est-ce qu'on peut faire des exercices de moindre intensité en gardant les exercices ou plutôt privilégier d'autres groupes musculaires? La blessure, ça affecte souvent notre système musculo-squelettique. Puis, si on vise l'altitude, c'est qu'on veut maintenir une bonne capacité cardiovasculaire. Donc, effectivement, on ne veut pas diminuer trop cette capacité de transférer vers une autre activité qui ne sollicite pas la blessure. Bien, c'est gagnant parce qu'ensuite, quand la blessure est guérie, on peut reprendre plus rapidement. Si je peux parler aussi du défi du diabétique au niveau… parce que là, on a entraîné le cardiovasculaire, mais le côté musculaire est très important pour stabiliser les muscles, mais aussi pour se préparer métaboliquement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'en altitude, le défi est grand. On peut aller soit en hyperglycémie, en hypoglycémie. On peut manquer de ressources au niveau du carburant. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la glycémie descende trop rapidement. Alors, si j'ai plus de réserve dans mes muscles, mes muscles vont être capables de consommer leurs propres réserves pendant plus de temps avant d'être obligés d'aller se servir dans la circulation sanguine au niveau du glucose. Je pense qu'on peut même apprendre aux muscles, tranquillement, avec des exercices prolongés, à aller brûler des gras, qui sont une source infinie de calories. Oui, à un niveau pas trop intense, ce n'est pas quand on est dans les intensités presque maximales, mais nos muscles, oui, s'adaptent à mieux consommer de glucose et mieux consommer surtout les acides gras en circulation. Alors, un muscle qui va faire une belle combinaison entre glucose et acides gras, ça va demander un peu moins de glucose au fur et à notre marche. Donc, la glycémie descendra moins rapidement. Une chose qu'on a fait, je pense que la plupart des gens qui se préparent pour des trequets comme ça, un exercice qui reproduit un peu ce qu'on va faire est utile. C'est par exemple de monter des marches ou des séries de marches d'escalier à des intensités différentes pour faire du cardiovasculaire et aussi de la longue durée de marche pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pour augmenter les muscles. Au point de vue cardiaque, je pense que, comme vous êtes diabétique, en plus de la préparation des muscles, on doit se préparer aussi en faisant un tapis roulant. Je pense que, surtout si vous êtes diabétique de longue date, il y a un risque de maladies cardiaques silencieuses. Je pense que, Thierry, tu seras d'accord avec moi qu'un tapis fait par un cardiologue ou une équipe est nécessaire. Oui, c'est une protection supplémentaire parce qu'effectivement, beaucoup de diabétiques de longue date vont avoir cette ischémie silencieuse. Ça peut aussi se manifester à l'effort lorsqu'on fait un tapis roulant. Ce serait de vérifier l'hypertension artérielle d'effort. Alors, si la tension monte de façon très exagérée pour un effort presque sous-maximal, il faut peut-être se dire qu'il y a peut-être une petite composante autonome de neuropathie qui se développe. Et puis, pour l'adaptation à la haute altitude, ça devient un indicateur qu'il y aura peut-être des problèmes. Alors, il faut regarder le CG de repos, il faut regarder comment il évolue à l'effort. Mais la tension artérielle est un autre indice. Donc, une vraie évaluation sur le tapis roulant par un expert. C'est suggéré pour le type de défi et surtout si on ne fait pas de marche habituellement très longue et très intense. L'autre chose qu'il faut faire aussi en tant que médecin, c'est de faire examiner vos yeux. Si vous avez des rétinopathies, une atteinte de l'œil, il est bien décrit dans la littérature des hémorragies qui peuvent arriver à cause de l'altitude. Donc, ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas le temps d'aller en altitude. Avec une rétinopathie qu'on appelle proliférative, où il y aura des vaisseaux. Donc, faire examiner vos yeux. Et la dernière chose, c'est de vérifier vos pieds à l'occasion et voir si vous avez des lésions et si vos pieds sont en bon état pour préparer, se préparer une aventure telle qu'elle est. Est-ce que tu conseillerais, toi, Claude, à un diabétique, avec une neuropathie modérée à sévère, d'aller en montagne, tout en examinant ses pieds à chaque jour, évidemment, pour éviter les plaies? Ça montre quand même à notre grande surprise que quelqu'un qui a une neuropathie, une atteinte distale des pieds modérée, profite de l'exercice régulier. Si vous avez une certaine insensibilité aux pieds, il faut être capable d'examiner ses pieds à tous les jours. Et dans un des prochains baladodiffusions, on va vous parler du soin des pieds durant un trekking, parce que ça peut être un moment pénible, un moment qui peut vous faire renoncer à l'expédition si on n'a pas une préparation adéquate, le matériel qu'il faut pour soigner ses pieds en expédition. Alors, je vous remercie pour ce long podcast et nous allons vous retrouver bientôt pour la préparation pratique à faire comme patient qui part en Afrique. qu'est-ce qu'il faut faire, regarder comme liste de matériel. Et je suis Claude Garceau et je vous souhaite une belle journée et à bientôt.